Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'était un vlog, du coup je vais vlogger deux jours je pense Parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi Et demain du coup par conséquent nous serons vendredi C'est juste que du coup ces deux journées qui sont différentes Parce que le jeudi j'ai pas Victoria, elle est chez la nounou C'est sa mamie, sa nounou, la maman d'Alex Et le vendredi je l'ai avec moi Du coup comme ça je me dis que ça pourrait être sympa qu'on vous filme un jour sans Et un jour avec Victoria, enfin voilà je sais pas J'ai peur de ne pas avoir grand chose comme on continue aujourd'hui Je vous laisse un instant, ça a sonné à la porte, ça doit être un colis Je suis contente de notre nouveau parasol On en avait un dehors au mural Et un jour on a laissé ouvert et il y avait beaucoup de vent Et je pense que le parasol c'était aussi de la très mauvaise qualité Et c'est tout plié, tout tordu, enfin bref c'est dégueulasse Du coup cette fois on a mis un peu plus d'argent dedans En espérant qu'il soit de meilleure qualité Mais j'ai lu les avis, les gens étaient hyper contents Moi souvent ça m'aide beaucoup les avis pour faire des achats Parce que des fois on se rend pas compte de la qualité du truc sur internet Et puis moi des fois ça me parle pas trop Ouh je suis essoufflée En ce moment je suis tout le temps essoufflée Donc je vous disais aujourd'hui j'ai pas Victoria Donc j'ai une coupe de folle parce que je vais aller chez le coiffeur aujourd'hui Je suis pas allée depuis je crois le mois de janvier Ah et Alex qui rentre Après on va manger chez la mamie d'Alex à midi Et cet après midi je vais travailler, j'ai beaucoup de travail en retard Et puis notamment je travaille sur un nouveau projet Donc ça me prend pas mal de temps Voilà donc d'abord ce que je vais faire c'est que je vais Donc là je me suis préparée vite fait Je vais ranger un peu la maison parce que j'ai beaucoup de mal à démarrer le matin Si la maison est pas un minimum ordonnée, ranger, propre Étendre une machine, faire les lits, ranger ce qui traîne, mettre un petit coup d'aspi Voilà ce genre de choses Je vous laisse et puis je vous reprends tout de suite après Et d'ailleurs je vais en profiter juste pour vous parler vite fait de ma grossesse Parce que c'est vrai que contrairement à ma première grossesse avec Victoria On l'avait annoncé sur tous les réseaux sociaux C'est à dire Facebook, Instagram et Youtube Et là c'est vrai que cette fois-ci je ne l'ai pas dit forcément sur Youtube Je l'ai dit seulement sur Instagram et Facebook Du coup pas mal de personnes ont découvert ma grossesse lors de ma précédente vidéo Ma vidéo de présentation du robot Fagor Du coup voilà je suis désolée C'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé que je ne l'avais pas annoncé sur Youtube Je sais pas pourquoi moi je pars toujours du principe que si les personnes ont Youtube Elles sont forcément Facebook ou Instagram alors que pas du tout Ou elles peuvent la voir mais ne pas me suivre sur ces réseaux là Donc voilà je m'en excuse C'est vrai que je ne vous l'avais pas annoncé Mais effectivement je suis bien enceinte depuis fin janvier Donc le bébé est prévu pour fin octobre Le 27 octobre exactement Donc là je viens de rentrer dans mon... Je suis dans mon cinquième mois de grossesse C'est un petit garçon Donc on est content Enfin même si ça avait été une fille on aurait été content Et de toute façon le plus important c'est qu'il soit en bonne santé Et sinon comme c'est un garçon nous avons de gros problèmes pour les prénoms C'est hyper difficile je trouve de choisir un prénom de garçon C'est difficile pour nous parce que nous n'avons aucune idée Je n'aime pas grand chose Je suis très difficile Alors des prénoms de filles il y en a plein qui fusent dans ma tête Alors il n'y a aucun souci je peux vous faire la liste de 15 prénoms Que j'aime tous plus les uns que les autres Mais alors les garçons pas si j'arrive à en trouver un ou deux que j'aime bien Ce sera vraiment le bout du monde Et en plus de ça ceux que j'aime En général Alex ne les aime pas Et vice versa Je me dis qu'il nous reste encore 4 mois Un peu plus de 4 mois pour trouver un prénom On va bien y arriver Il va falloir lui donner un prénom à cet enfant Mais voilà pas évident les prénoms de garçons Donc peut-être qu'à un moment dans une vidéo Je ferai appel à vous Pour que vous puissiez éventuellement me donner des idées Pour que ce soit un petit peu plus simple Bon enfin bref voilà tout J'arrête de blablater En tout cas je suis très heureuse d'être enceinte Je suis très heureuse de cette grossesse En plus je la vis très bien Plus fatiguante que celle de Victoria Parce que du coup je ne suis pas seule Je ne peux pas me reposer quand je veux etc J'ai vivi avec moi Mais je n'ai pas de symptômes etc Donc comme pour la première grossesse Je n'ai pas de paille de nausée Pas de remontée acide Je n'ai pas mal au ventre Je n'ai pas mal au dos Là je suis à 5 mois Et j'ai pris très peu de kilos aussi Donc j'arrive bien à me mouvoir Il n'y a pas de soucis de ce côté là etc Voilà je me sens bien dans ma peau Bien dans mon corps Je suis juste J'ai toujours tendance à être un petit peu plus fatiguée C'est un petit peu fatigant Se sentir fatiguée en permanence Mais voilà à part ça Du coup tout roule Donc je ne me plains vraiment pas J'ai une super grossesse Voilà donc je vous laisse tranquille Avec mes bavardages Moi j'attaque mon ménage Parce que comme ça Plus vite c'est fait Plus vite je passe à autre chose Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique Petite parenthèse, la salle de bain est toujours en travaux à l'étage. Donc voici à quoi elle ressemble actuellement, c'est pas folichon mais c'est en cours. Donc le sol a été carré, c'est les mêmes carreaux que ce qu'il y a sur les murs, sauf que c'est des carreaux carrés, pas rectangulaires. C'est un espèce de beige très clair, là-bas dans l'angle il y aura la baignoire, ici un meuble avec une grande vasque et juste ici des toilettes. Parce que c'est vrai que dans la maison on avait un seul toilette en bas, il n'y avait pas de toilette à l'étage, du coup on en a créé ici. Donc ce que j'aime bien avec cette pièce c'est qu'elle est lumineuse parce qu'il y a deux fenêtres, il y en a une ici et une de l'autre côté en face, donc c'est traversant. Par contre elle n'est pas très large, elle est un petit peu étroite et il faut descendre avec des escaliers. Je vais vous montrer, c'était mon ancienne buanderie ça, donc on transforme en salle de bain. Voilà donc vous voyez là il y a des escaliers pour descendre. Donc pareil on va les refaire parce que le lino bleu non merci. Donc voilà c'est en cours petit à petit. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu le bazar dans mon couloir derrière moi, qu'il y a pas mal de choses qui traînent. Mais bon je vais pas tout ranger, tout nettoyer à chaque fois pour que ça recommence. Donc j'attends que les travaux soient terminés. Et donc dans la pièce juste à côté ici, donc ça c'était l'ancienne salle de bain. C'était minuscule, il y avait un petit lavabo ici et une mini douche. Donc là on a interverti les deux, dans la pièce à côté on fait une grande salle de bain avec toilette. Et ici une petite buanderie. Donc là il y a ma machine à laver et mon sèche-linge qui sont côte à côte. Mais ça sera pas comme ça après en fait. Là il y a une fenêtre. Donc la machine et le sèche-linge seront face à moi sous la fenêtre. Donc ça sera plus facile. Et ici à gauche là je vais remettre un évier tout de suite. Tout de suite ici il y aura un évier type évier de lavoir pour que je puisse faire tremper mes trucs etc. Mais là pour le moment mes machines sont côte à côte. Parce que le joint du sol n'a pas encore été fait. C'est une tâche de lessive qu'il faut que je nettoie. Donc pour le moment c'est plus simple qu'on les cale pas contre la fenêtre. C'est plus facile pour les sortir le jour où le carleur viendra faire les joints. Il devrait pas tarder. D'ailleurs il finissait de faire la faillance au mur et après il faisait tous les joints. Donc la buanderie est bientôt terminée. J'arrive encore à me faufiler là pour aller chercher mon linge etc. Mais je pense que bientôt avec mon gros bidou j'aurai du mal. Voilà j'ai fini le rangement. Ça m'a pris 20 minutes c'est pas énorme. Mais voilà je suppose de toute façon qu'on est toutes plus ou moins dans le même cas. Avec nos maisons, le rangement etc. D'autant plus que moi Victoria a pas de salle de jeu et je le fais peu dans sa chambre. Etant donné que là-haut il y a encore des travaux etc. Je n'aime pas la laisser toute seule là-haut. Et moi ça m'arrange pas des masques de passer 3 heures avec elle dans sa chambre. On le fait quand même de temps en temps. Mais du coup voilà je le fais pas systématiquement. Désolée je me serre à boire. Je suis déshydratée. Complètement déshydratée. Faut bien penser à boire c'est important. Surtout quand on est enceinte. Ah il n'y a plus de bulles dans ma baguette. Ça fera une plate. Du coup je vous dirai que... Qu'est-ce que je disais ? C'est insupportable. En ce moment je perd toujours le fil de ce que je suis en train de dire. Bon bref je vous disais que du coup... Voilà j'ai fini mon rangement. Donc là je vais mettre un petit coup de ménage. Honnêtement celle qui me salit le plus la maison. C'est Bonnie. Vraiment. Elle perd pas tant ses poils que ça. Parce que quand on les perd c'est elle qui s'arrache des petites touffes. Donc au pire je vais retrouver une petite touffe de poils. Mais là vous avez vu... Enfin je vous dis ça mais on ne sait pas quel jour on est. Mais là on est jeudi. Et il a fait un temps pourri là pendant la semaine... Toute la semaine dernière. Il a fait que pleuvoir que pleuvoir. Aujourd'hui c'est le premier jour où il fait à peu près beau. Et du coup bah en plus quand il fait un temps horrible comme ça c'est pire. Parce que du coup bah on la sort quand même. Elle s'en fout. Elle se mouille etc. Du coup elle est pleine de terre. Donc voilà surtout que bah moi c'est un peu compliqué. Parce que je lui interdis l'accès nulle part. Après chacun fait comme il veut avec ses chiens. Il y en a qui vont dire c'est pas hygiénique. Mais Bonnie elle va le droit d'aller dans toutes les pièces de la maison. Du coup elle nous suit de partout. Elle va autant faire un petit tour dans la salle de bain. Qu'elle dort au pied de notre lit la nuit. Qu'elle quand je suis avec Victoria dans sa chambre elle monte. Elle s'allonge avec nous. Après elle a par contre interdiction de monter sur tout ce qui est canapé, lit etc. Enfin bref tout ça pour vous dire que du coup là j'ai fini le rangement. Donc ça m'a pris une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Bon là c'est des corvées. Et encore je me plains pas parce que vous savez moi j'ai une femme de ménage. Qui vient une fois par semaine pendant plusieurs heures. Et elle me fait vraiment la maison de fond en comble. Donc à ce niveau là j'ai beaucoup de chance. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo qui s'appelait mon organisation au quotidien. En fait du coup on s'était mis d'accord avec Alex. Comme lui a un emploi du temps hyper hyper chargé. C'est pas qu'il veut pas m'aider dans les tâches ménagères. Mais il a aucunement le temps de le faire. Et le peu de temps libre qu'il lui reste bah je préfère qu'il le passe avec nous et Victoria. Plutôt qu'il fasse les corvées. Donc lui entre guillemets paye la femme de ménage. Et moi je fais en contrepartie le reste. Donc la femme de ménage je fais pas les lessives, ne plie pas le linge. Donc ça c'est ma partie. Elle ne fait pas les courses non plus. Donc ça aussi c'est ma partie. Bien qu'Alex les fasse très souvent aussi avec moi. Voilà. Puis moi après je fais plus les repas. Et j'entretiens la maison. Donc ça c'est hyper pratique le fait d'avoir une femme de ménage. Entre guillemets. Je ne fais plus jamais de gros ménage. A moins que vraiment dégueulasse la maison suite à un événement. Mais en général elle vient. Et après j'entretiens tous les jours un petit coup d'aspi. En plus où j'ai vous montré. Parce que du coup j'ai mon aspir robot. Vous savez qui aspire tout seul là dans Roborock. Donc je suis hyper satisfaite. Et j'ai reçu un nouvel aspirateur aussi de la marque Roborock pardon. Un aspirateur balai qui est génial. Et ça me facilite vraiment grandement la vie. Donc voilà. Et puis après il me reste qu'à mettre un petit coup sur les surfaces. Et puis être propre comme tout le monde quoi. Je ne mets pas mes miettes par terre. Je nettoie ma cuisine après mon être servie. Voilà. Surtout que j'ai tendance à être un peu une catastrophe en cuisine. Moi je salis énormément. Voilà. Mais je trouve que le plus important c'est de faire au fur et à mesure. Pour ne pas se laisser déborder. Et bien là je suis contente. Ca fait des mois que ça ne m'est plus arrivé. Aussi une autre chose que je fais beaucoup plus. C'est que je plie beaucoup moins. Je vous l'avais déjà montré. Mais dans la chambre de Victoria. Je ne plie pas ses body. Je ne plie pas ses pyjamas. Je mets tout dans des caisses. Idem pour moi. Tous mes petits tops comme ça qui ne se froissent pas. C'est dans un grand tiroir. Donc je ne les plie pas. Je ne plie pas mes sous vêtements. Je ne plie pas mes pyjamas. Je mets tout dans des grands tiroirs. Ce n'est pas bourré. Donc ça ne se froisse pas. Et c'est vrai que je perds beaucoup moins de temps. Après c'est pareil. Chacun fait comme il veut. Parce que du coup je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir leur placard complètement désorganisé. Enfin je n'irai pas jusqu'à dire désorganisé. Parce que ce n'est pas le bazar. Mais je n'ai pas forcément toujours de très jolies piles. C'est pour ça que dans mon dressing j'ai pris que des commodes. Donc tout est dans des commodes. Plus ou moins plié. Et ensuite tout ce qui est froissable je le prends sur des cintres. Voilà. Une partie de mes astuces c'est en fait cacher les choses. Mettre dans des tiroirs comme ça, ça ne se voit pas. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que c'est dans un état catastrophique. Et en plus si jamais c'est froissé, j'ai mon petit défroisseur vapeur. Et avec ça, ça marche hyper bien. Je défroisse en deux, en trois mouvements. Donc là je vais utiliser mon Espy Roborock. Je vais vous le présenter rapidement parce qu'il est vraiment génial. J'en ai un usage quotidien. Alex me l'a branché dans la cuisine. En plus je peux vous en parler vraiment en toute sincérité. Parce que ça fait trois semaines que je l'utilise à présent. Voire un mois. La femme de ménage l'utilise aussi beaucoup. Je vous l'ai montré, etc. Et comme vous allez voir, il y a différents embouts et tout. C'est vrai que c'est hyper pratique pour elle aussi. Et elle gagne beaucoup de temps en faisant le ménage à la maison. Et comme je vous disais, nous on l'a installé ici. Donc c'est très pratique. Il est clipsé sur un socle. Et il se met en charge du coup automatiquement. Le socle charge. Il y a un câble ici qui est branché à la prise. Donc ça c'est hyper pratique. Et vous avez donc différents embouts. Voilà. En plus il est rangé. Je trouve que c'est un gain de place. Dès que j'en ai besoin, tac, je l'attrape. Et je passe un petit coup. Pour le vider, rien de plus simple. Vous avez un bouton ici. En plus il y a une poubelle inscrite dessus. Donc c'est très facile. Je vais vider le réservoir qui se trouve là. J'appuie sur le bouton. Paf. Ça s'ouvre. Et j'ai plus qu'à vider. Regardez Bonnie quand je vous disais qu'elle perd beaucoup de poils quand même. Voilà. Et de temps en temps, je passe le filtre à l'eau pour le nettoyer. Et voilà. C'est vidé. Donc voici comment se présente l'aspirateur. Je le trouve super design. Il est très facile à tenir en main. Je trouve qu'il est ergonomique. Donc comme je vous disais, il fonctionne sur batterie. Donc là il en charge à 100%. Il a 90 minutes d'économie. Donc c'est énorme. Moi, c'est rare que je m'en serve jusque là. Je ne suis jamais tombée en panne de batterie. Vous avez 3 puissances d'aspiration. Minimum. Moyen et fort. Et ensuite, quelque chose que je trouve pratique, c'est que vous pouvez le bloquer en mode aspiration. Vous pouvez vous appuyer sur le petit cadenas ici. Et tac, ça bloque votre aspirateur. Et donc là, il aspire. Et moi, je ne tiens rien. Donc je trouve que c'est vachement facile. Voilà. Ça, c'est vraiment un petit plus que je trouve... Pardon. Ça, c'est un petit plus que je trouve hyper pratique. Donc comme je vous disais ici, vous avez la poubelle. Vous avez ici toute la partie filtre. Et pour le rincer, ce que je fais régulièrement, vous l'ouvrez et vous pouvez le nettoyer. Voilà. Donc ça, l'aspirateur. Vous avez ensuite différents embouts. Celui-ci, je l'utilise beaucoup sur les canapés, les tapis, etc. Très pratique. La dernière fois, je m'en suis servi même pour ma voiture. Donc ça, c'est le petit embout. Très pratique aussi pour passer dans tout ce qui est derrière les meubles. Vous savez, l'intérieur des baies vitrées. Je fais le dessus des plaintes. Qu'est-ce que je fais derrière les radiateurs. Voilà. Très pratique pour se faufiler un peu partout. Et j'ai nettoyé ma voiture aussi avec. Très facile avec ça. Parce que du coup, vous savez que c'est plein plein de recoins et de voitures. Celui-ci, très très pratique aussi. Je m'en sers énormément. C'est pour faire la poussière sur mes meubles, etc. Je trouve qu'il est très facile avec la brosse. Il attrape tout ce qui passe. Et ça, c'est un câble si vous souhaitez rallonger vos accessoires. Il me fait trop rire. Moi, j'adore. Victoria adore jouer avec aussi. Donc, c'est facile. Par exemple, vous le clipsez à votre accessoire. Et ensuite, vous venez clipser là dans votre robot. Donc voilà. Si vous voulez, vous avez besoin de plus de mou, dira-t-on. Donc voilà. À chaque fois, c'est très pratique. C'est que des systèmes de clips comme ça. Vous prenez votre embout, vous le clipsez. Très très facile d'utilisation. Et vous avez également la brosse, le valet brosse. Avec ce système de brosse qui aspire très très bien. Donc moi, en tout cas, j'ai été bluffée par son pouvoir d'aspiration. Je trouve qu'il aspire vraiment très très bien. Je vous montrerai juste un petit peu comment j'utilise les différents embouts. Regardez là en passant un petit coup déjà toute la saleté et les poils que j'ai aspiré la poussière. Pour vous dire à quel point il aspire bien. Surtout sur mon tapis. C'est parti. 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 Les aspires balais comme ça, je trouve que ça facilite la vie. Parce que du coup, on n'a jamais envie de sortir son gros aspirateur quand il y a des petites miettes, des poussières, etc. Bien que vous puissiez faire complètement le ménage de votre maison avec tellement il aspire bien. En plus, ayant un chien, un enfant en bas âge, je trouve ça d'autant plus pratique. Quand Bonnie me fait des saletés, je mets un petit coup. Idem pour Victoria, elle me mange des gâteaux dans toute la maison. Il y a souvent des miettes sur le canapé, sur le sol. Après qu'elle ait fini son repas sous sa chaise haute. Moi, je m'en sers aussi beaucoup dans la salle de bain. Après, à me mettre brossée ou laver les cheveux, j'ai toujours tendance à laisser des petites touffes de cheveux derrière moi un peu partout. Je vous ai dit, j'ai pu nettoyer ma voiture avec également. Donc très très pratique. Et voilà, nous sommes en route pour aller manger chez la mamie d'Alex. Donc c'est d'avance qu'on va bien se régaler. Tu sais ce qu'on mange ? Non. Et voilà, après un super bon repas chez la mamie d'Alex, je suis chez ma coiffeuse Camille. Enfin, je vais me faire un petit peu rafraîchissement parce que là, ça devient plus que nécessaire. Mon Camille qui est ma copine là-bas qui travaille avec sa maman. Voilà, le salon en plus est juste à côté de la maison. Donc c'est hyper bien. C'est hyper bien. Le salon en plus el làier. C'est hyper bien. On a un petit peu, je suis chez lui. Je suis pour ça. Je suis d'ici de la maison. On a un petit peu Et voilà, coiffeur terminé, donc merci Camille, ça fait trop trop du bien, je me sens beaucoup plus légère, je vais avoir beaucoup plus de facilité à me coiffer, en plus elle m'a fait des belles boucles Camille, sauf que je viens de m'apercevoir que dehors il pleut, c'est très bizarre, il y a du soleil et de la pluie en même temps, c'est plus quoi faire avec ce temps, c'est n'importe quoi. Ça fait trop du bien, je sors du coup de chez le coiffeur et je vais m'arrêter faire un petit tour à la biocop, c'est juste à côté de la maison, et d'ailleurs là je suis étonnée, je crois qu'ils ont mis plein de choses dehors, c'est la première fois que je vois ça, il y a des fleurs, et également des herbes aromatiques, bon mais je vous avouerai que j'ai besoin de rien, j'en ai fait plein plein de choses qui sont en train de pousser dans mon potager déjà, je suis passée au magasin bio parce que la mamie Alex m'a laissé de la farce à briques, mais je n'avais pas de feuilles de briques, donc je vais en acheter, on va se régaler ce soir, je vais faire ça avec une salade de tomates je pense. Du coup je suis venue en vélo au parc pour promener un peu Bonnie, mais je suis choquée, ça fait longtemps que je n'étais pas venue au parc, c'est plus Alex qui est allé ces derniers temps, il y a 3 tonnes d'herbes de partout, je ne sais pas où lui lancer la balle, elle ne va jamais la retrouver ma bibiche là-dedans, je ne vais jamais la retrouver dans tous ces fourrés, c'est pas possible. En plus j'ai peur qu'il y ait beaucoup de tiques comme il y a les herbes hautes et moi j'ai les chevilles à l'air, donc je n'ai pas trop envie de me balader là-dedans. Bonnie, elle, elle est protégée contre les tiques, mais pas moi et je vous avouerai que la maladie de Lyme, de Lyme, je ne sais pas comment on dit, ça me fait très flipper. Allez, je vous laisse, on va pédaler parce que madame est impatiente. Moi j'ai trouvé un point où les herbes est un petit peu en haute quand même, pour que Bonnie puisse retrouver sa balle sans trop de difficulté, parce que je ne vous cache pas qu'elle a un flair un peu pourri madame, et que c'est la spécialiste pour perdre ses balles. Donc je suis toujours venue de mon lance-balle, très pratique. Bonnie ! Tu viens ! Elle me prend toujours de l'avance, elle triche. C'est pratique avec mon lance-balle, parce que moi je ne touche pas la balle pleine de bave, et en plus de ça je l'envoie beaucoup plus loin que si je tirais à main nue. Je ne m'approche pas trop après là-bas, parce qu'il y a des jeux pour enfants et tout ça, et normalement les chiens doivent être tenus en laisse, donc j'essaye de rester dans un endroit où Bonnie m'écoute bien, et on ne s'approche pas des gens ni des enfants, parce que je sais que ça peut faire peur aux parents, ce que je comprends tout à fait, parce que personne ne sait si mon chien m'écoute ou ne m'écoute pas. Après Bonnie m'écoute très très bien, donc elle ne s'éloigne pas, et si je la rappelle, elle revient tout de suite. Mais bon, ayant moi-même des enfants, je peux comprendre, donc voilà. Normalement je reste même plus isolée là-bas dans la forêt, mais là vraiment l'herbe est trop trop haute, je ne pouvais pas faire autrement aujourd'hui. De toute façon on ne va pas rester milan, je vais lui faire quelques lancers de balles, et puis on rentrera à la maison. On reviendra demain je pense avec Victoria, comme ça, ça nous fera une balade. Et voilà, je viens de rentrer à la maison. Du coup, on a mangé chez la mamie d'Alex, ensuite Alex m'a déposé chez le coiffeur, donc je vais chez Camille, qui tient le salon 214 avec sa maman. Franchement, moi j'aime trop aller chez elle, parce que déjà elles sont adorables toutes les deux, on est trop bien reçus. En plus, ce qui est hyper agréable, et je trouve qui est quand même assez difficile à trouver chez un coiffeur, c'est le fait de respecter ce que le client veut. Parce qu'en général, j'ai été souvent très déçue, soit on ne me coupait pas les cheveux comme je voulais, soit on m'en coupait trop, soit au niveau des... Quand je faisais des couleurs, etc. ça ne me correspondait jamais, chose qui ne m'est jamais arrivée chez Camille. Mais voilà, donc je trouve que ça, c'est hyper appréciable. Elle capte la façon dont vous vous coiffez, donc elle capte la façon dont vous vous coupez les cheveux. Moi, elle me connaît, elle sait que je suis un peu farfelue, qu'il faut que ça soit court sur le dessus, que j'ai ma mèche, que je les boucle. Donc il ne faut pas enlever trop de longueur, il ne faut pas trop les dégrader non plus, mais il faut les dégrader quand même, pour ne pas que ça me passe une coupe trop... Vous savez, s'ils étaient tous à la même longueur, je pense que ça me ferait un truc un peu comme ça. Enfin bref, voilà, du coup ça, je trouve que c'est hyper, hyper appréciable, quoi. En plus du fait de passer toujours un agréable moment, le salon est super bien équipé. Donc merci beaucoup Camille, en tout cas, je me sens fraîche, je me sens revivre. Bon, vous voyez, je me suis déjà fait une houppette, moi j'ai du mal à conserver les cheveux trop détachés, après je les ai dans le visage et tout ça. Donc voilà, je trouve que c'était sympa, en plus Camille m'a fait des super jolies boucles. Voilà, donc je suis très contente, merci beaucoup. Et ensuite, je suis allée au parc avec Bonny, donc là Bonny est complètement rap, la plat, elle est HS de chez HS. J'aimerais bien la laver aujourd'hui parce que ça fait une petite semaine qu'elle ne sent pas bon du tout, je ne sais pas du tout de quoi elle s'est roulée, mais c'est une infection, je suis désolée Bonny, il me regarde. Et ensuite, tout à l'heure, j'irai chercher Victoria chez sa mamie, donc voilà. Musique 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 Et voilà, j'ai terminé la douche de Bonny. Bon, vous voyez, ce n'est pas trop difficile parce qu'elle ne bouge pas trop, mais elle fait vraiment une tête de mesquina, je crois qu'elle n'aime vraiment pas ça. Du coup, maintenant, je vais nettoyer un peu la douche, je mets un petit coup de spray après. Il faut absolument que je nettoie son collier, regardez, à la base, il est orange clair, donc en ce moment, il est marrant. Donc, je vais tout simplement le mettre à la machine avec les serviettes, etc. Et voilà, je vais mettre un petit coup de spray dans la douche, nettoyer un peu les parois et tout ça. Et puis après, c'est l'heure d'aller chercher ma béquille chez sa mamie. Musique Coucou Bonjour mon poussin Ça va ? Bonny, bonny ? Bonny, elle est à la maison. Maman, elle ne l'a pas emmenée parce qu'elle est toute mouillée, Bonny, parce que maman, elle lui a fait faire sa douche. On va lancer avec Tati ? Oui ? Regarde la vidéo. Coucou, coucou Bibi. Ça va ? Elle se tient bien, hein ? Oui, je vois ça, hein ? Petit lapin ? Petit lapin ? Eh bien oui, là, c'est les petits lapins de Jasmine. Ils sont bien dans leurs clapiers, hein ? Ils sont bien là. Bon, ici, ça risque moins que chez ma soeur, mais ma soeur, cette nuit, un renard, il est venu, il a mangé toutes ses poules. Oh ! Bon, il n'en avait que trois, mais... Coucou madame. Il a dû se faire un fistard. Oui, maintenant, il n'en a plus. C'est que c'est plus dur. Et du tout, comme... Ah, tu l'as beaucoup vu. Oh, puis ma soeur, c'est sentimentale, je pense qu'elle n'aurait pas mangé ses poules, c'est, ils avaient des noms et tout. Tu ne sers pas trop fort, hein, Piqué ? Jasmine qui prend sa riz. Non, non, elle regarde le petit sourire. Il est beau ? Tu me le donnes ? Comment il s'appelle, celui-là ? Fais-le un petit peu. Pirouette. Pirouette. Doucement, doucement. Tu veux que Jasmine le prenne ? Tu veux le donner à Jasmine ? Oui. Elle s'est rentré à la maison, on va retrouver Papa et Bonnie, qui est toute propre. Attention, tu vas te faire lécher, je pense. Eh oui, Bonnie est contente. Ouh là là, Bonnie, c'est un petit ours. Un petit ours. Tu as dit bonjour à Bonnie ? Bonjour. Ouh là là, Bonnie, elle t'a fait un bisou. Ouais, allez. Il est où, Papa ? Papa, il est où ? Ouh là là. Du coup, Alex est en train de laver et de changer Victoria, de la mettre en pyjama. Donc, je vais vite préparer le repas pendant ce temps. Donc, comme je vous ai dit, la mamie d'Alex nous a laissé de la farce à briques. Elle est délicieuse, les briques qu'on a mangées ce midi, il en restait. Donc, tout à l'heure, je suis passée à acheter des feuilles de briques. Donc, ça sera briques à la patate. On a aussi de la galette. Hop. Et je vais faire avec des tomates caprèze, des belles tomates noires de Crimée. Avec une bonne moza di buffalo. Voilà, on fera simple. Je vous l'avais déjà dit que le soir, en général, c'était hyper simple, qu'on avait tendance à plus grignoter. On mangera aussi peut-être du pain, du fromage. Voilà, on dessert des laitages. Voilà, ce genre de choses. Je crois qu'il reste même des haricots verts de mon repas de hier midi. Si jamais Alex a faim, je peux lui faire avec une omelette ou des oeufs brouillés. Parce qu'il est déjà bientôt 8h. En fait, mon grand souci, c'est que j'ai tendance à rester très longtemps chez la maman d'Alex le soir. Quand je vais chercher Victoria, je discute, je discute, je discute. Du coup, voilà, je rentre tard. Et c'est vrai que c'est moi qui vais la chercher le soir et c'est Alex qui l'emmène le matin. Parce que le matin, je suis rarement prête quand il faut emmener Victoria chez sa mamie. Et en plus de ça, c'est pareil. Sinon, je m'arrête le matin et je reste 2h. Je bois un café, 2 cafés, 3 cafés. Voilà, au final, là-bas, je suis encore là-bas à 11h. Alors, limite, la maman d'Alex me propose de rester manger avec eux le midi. Voilà, donc, il faut que je me soigne un peu. Mais c'est vrai que j'aime tellement la maman d'Alex que je passe beaucoup de temps chez elle en général. C'est bon ? Tu manges quoi ? Tu manges quoi, toi ? Bonny, elle mange quoi, Bonny ? Et ça, c'est quoi ? Oui, mais ça. Oui. Et ça, on prend l'assiette ? C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Oui. C'est quoi ? C'est qui ? C'est chaud. Sous-titrage ST' 501